Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui j'espère va vous plaire et vous aider, c'est le but. Quand ça a été le moment pour moi de m'y mettre, je me suis dit c'est parfait pour que je puisse vous réaliser cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment moi je me débrouille pour me trouver des stages. Avant de commencer, cette vidéo est rémunérée par Wisby Money qui est un des services de la plateforme qui va vous proposer plein d'autres services pour les étudiants. Vous allez avoir pour les emplois, pour justement rechercher des stages aussi. Vous allez avoir aussi un service pour le code de la route et plein d'autres. Mais moi aujourd'hui je vais vous parler de Wisby Money qui est un simulateur d'aide financière. Aujourd'hui il existe plein d'aides en France pour les étudiants qui l'année prochaine vont être étudiants ou même cette année et qui ne vont pas savoir comment connaître les aides auxquelles ils sont éligibles, auxquelles ils ont le droit. C'est enregistré sous forme de questionnaire. Vous aurez plusieurs questions auxquelles vous devrez répondre. Et à la fin de ce questionnaire, qui ne dure pas très très longtemps, vous aurez du coup le résultat des aides auxquelles vous avez le droit, auxquelles vous pouvez du coup demander à être éligible. Voilà. Car il faut quand même savoir que deux jeunes sur trois aujourd'hui ne connaissent pas les aides auxquelles ils ont le droit. Ça me paraissait essentiel de vous en parler, surtout aujourd'hui avec le contexte actuel. Donc je vous mettrai un lien en barre d'infos qui vous donnera accès à ce questionnaire. Il faut savoir que le site est sécurisé et gratuit dans son entièreté. Donc voilà, je vous renseignerai toutes les informations utiles à ce sujet en barre d'infos. Donc on va tout de suite commencer la vidéo concernant la recherche de stage pour trouver un stage. Il faut savoir du coup qu'actuellement je suis en deuxième année de BTS Communication. Donc du coup dans ma formation, on doit effectuer trois stages. Un de quatre semaines et deux de six semaines. Donc c'est des durées qui du coup ne bénéficient pas d'un stage rémunéré. Donc nous ça va être des propositions de stages non rémunérés. Donc c'est un avantage comme un inconvénient. Le premier s'est effectué au mois de janvier-février 2020, donc de l'année dernière. Ensuite je devais trouver un stage pour mai-juin 2020. Donc du coup en fait je vais avoir trois aspects. Une recherche de stage quand tout allait très bien, qu'il n'y avait pas le Covid. Une recherche de stage quand ça allait mieux pour nous. Mais du coup la recherche de stage en elle-même a été très très compliquée. Et puis là du coup j'ai un stage au mois de mars-avril 2021. Où du coup la recherche de stage a aussi été très compliquée. Puisque on a été déconfiné, puis reconfiné, puis déconfiné. Puis les entreprises ne savent plus sur quel pied danser. Vous aurez en vidéo la recherche de stage pour le stage que je dois effectuer là au mois de mars-avril. Là on est aujourd'hui le samedi 28 novembre. Novembre, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Novembre. Et je suis toujours en pleine recherche de stage. C'est très éprouvant. Mais je me dis que je vais trouver, qu'il n'y a pas de raison que je ne trouve pas. Premièrement, je me rends régulièrement du coup sur le site Fashion Job. Je suis plus de priorité à envoyer les mails en début de semaine. Parce que envoyer par exemple là le week-end, etc. Tes mails après vont être perdus dans d'autres. Pour pouvoir trouver un stage, pour moi il faut quand même une organisation. Et être très rigoureux. Il faut vraiment écrire et avoir en tête toutes les informations essentielles pour ce stage. Donc la durée, si c'est un stage rémunéré ou non. Les objectifs de ce stage. Donc voilà, si vous devez effectuer un projet ou pas. Ça dépend si vous pouvez effectuer un stage uniquement dans la ville étudiante où vous êtes. Ou dans la ville de vos parents. Ou si vous avez des points de repère un peu partout dans la France. Essayez de quand même trouver des petits points de localisation différentes. Parce que si vous ne vous trouvez pas dans une ville, vous pouvez rechercher dans une autre ville, etc. Vous allez pouvoir construire un tableau avec différentes catégories. Donc nous ça c'est une base de données que notre professeur nous avait transférée. Du coup qui après par la suite nous a aidé à pouvoir actualiser toutes les semaines. Et moi ça m'a vraiment aidé. Et puis après c'est toujours une base de données à conserver par la suite. Si c'est le premier stage que vous effectuez, vous en avez plein d'autres par la suite. C'est des bases de données que vous pourrez reprendre. Ou après si par la suite vous voulez faire une alternance. Voilà. Recherchez par moteur de recherche. Vous allez pouvoir trouver plein de choses. Mais faites quand même attention puisque vous avez tout et n'importe quoi. Mais vous pouvez du coup aussi élargir. Demandez autour de vous. Donc des fois ça va porter ses fruits. Des fois non. Avec les réseaux sociaux on a cette chance aujourd'hui. Comme LinkedIn qui est un réseau professionnel. Donc moi franchement j'y avais pas trop accès avant. Et aujourd'hui c'est ce qui m'a permis de trouver mon stage actuel. Ça dépend du coup du secteur etc. Mais les réseaux sociaux il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de partage. Par la suite n'hésitez pas à relancer. Moi c'est quelque chose que franchement j'avais pas du tout envie. Et puis même des fois il y a des personnes, il y a des entreprises qui n'attendent que ça que vous relancez. Parce qu'on peut croire que vous allez balancer une dizaine de demandes de stages par jour. Et vous n'allez pas y faire attention. Alors que si c'est vraiment un stage qui vous intéresse. Le fait que vous allez relancer ça va montrer que du coup bah vous êtes motivé. Et vous avez vraiment envie d'accéder à ce stage. Voilà si vous voyez qu'au bout d'une semaine, une semaine et demie, deux semaines vous n'avez pas de réponse. Après ça dépend aussi par comment vous l'avez envoyé. Si c'est par mail, par courrier. Aujourd'hui on est le 2 décembre il me semble. Et aujourd'hui je relance par téléphone les stages. Puisque c'est toujours mieux d'avoir un contact sonore, téléphonique. Là je vais essayer d'en contacter d'autres. C'est très important. Ah je me suis mis toi dans les gars. Donc là il est déjà 16h20. Donc je vais essayer d'en relancer encore quelques-unes. Mais voilà c'est pas facile quoi. Donc du coup je fais des recherches et ensuite j'appelle. Oui allô bonjour, excusez-moi de vous déranger. Et du coup n'hésitez pas à demander, à relancer régulièrement. Bon les gars du coup là c'est un échec. Et puis là bah je vais en rechercher d'autres. Euh je vous jure, je vous jure que ça me déprime. Les autres petites choses que je peux vous dire et vous conseiller. C'est de savoir pour qui vous postulez, de savoir un minimum les secteurs d'activité que proposent les entreprises. Leur engagement, leur valeur, leur histoire. Puisque si du jour au lendemain on vous appelle pour un stage et que vous captez pas vraiment le nom de l'entreprise et vous savez pas vraiment ce qu'ils font etc. Vous allez pas vous retrouver bête et surtout que ça peut être une opportunité loupée. On est samedi 5 décembre, toujours en recherche, toujours aucune réponse. J'ai trouvé des offres donc bah via Linkedin. Vraiment Linkedin c'est un atout pour les outils efficaces pour pouvoir postuler. Je vous parle du CV et de la lettre de motivation. Pour le CV, moi je vous conseille vraiment d'avoir un CV percutant au premier regard. Alors ça veut pas forcément dire un CV fait par un graphisme. Évitez de fondre tout dans la masse sur votre CV. Essayez de faire des choses distinctes. Aujourd'hui vous avez plein de plateformes qui vous permettent de créer un CV. Même si vous avez pas forcément beaucoup de compétences en graphisme, en création etc. Et de vraiment renseigner votre CV en fonction de votre secteur d'activité. Ah la lettre de motivation, vraiment un grand casse-tête. C'est chiant pour tout le monde, va pas se le cacher la lettre de motivation. Elle est très copiée collée par beaucoup de monde. Je pense que les entreprises, les organisations, les agences etc. Elles reçoivent énormément de demandes par jour. Des lettres de motivation copiée collée, ils en ont une tonne. Donc même si c'est pas une lettre de motivation structurée et traditionnelle. Après peut-être que je me trompe. Moi souvent ce que je faisais, c'était d'écrire quelques lignes sur moi. Quelques lignes sur l'entreprise. Et quelques lignes sur ce que je peux apporter à l'entreprise. Par la suite, moi je vous conseillerais aussi, après encore une fois ça dépend de votre secteur d'activité. Mais de pouvoir ajouter d'autres supports à votre demande. Comme des CV vidéo ou des portfolios. Traditionnellement on envoie un CV, une lettre de motivation et ça s'arrête là. Donc il faut vraiment faire la différence. Sortir son élément du jeu. Et puis montrer que vous êtes vraiment motivé pour ce stage. Donc voilà. Après je sais vraiment, enfin je sais que c'est compliqué, que c'est très dur. Moi vraiment mentalement j'en avais marre. Il n'y a que le travail qui est récompensé. On est mercredi 9 décembre. Et du coup pour faire suite à cette vidéo. Lundi, donc lundi matin j'ai relancé des demandes de stage comme je vous l'ai dit ce week-end. Et du coup lundi j'ai eu un appel. Donc j'étais en cours. Donc du coup on m'a laissé un message. Et oui c'était bien un stage du coup qui faisait suite à un de mes mails. Donc c'était une offre de stage que j'avais vu sur LinkedIn et du coup à laquelle j'ai répondu. L'entretien est dans moins d'une heure. Du coup j'étais en train de noter sur un carnet en fait toutes les choses auxquelles il ne faut pas que j'oublie etc. Ou des choses qui sont liées à l'agence. Des choses comme ça. Donc il faut quand même que vous ayez matière et que vous sachiez quoi dire. Donc voilà pour tous les petits conseils et les astuces que je pouvais vous donner pour la recherche de stage et en trouver un. Vraiment dès que vous savez les dates de vos stages. Que ce soit quand vous rentrez en BTS ou d'autres formations. Postulez tout de suite. Vraiment n'attendez pas. L'entretien s'est très très bien passé. J'ai une réponse positive. Le souci comme je vous l'ai expliqué c'était par rapport à ce projet. Du coup j'étais dans l'attente depuis ce week-end et j'ai eu une réponse positive. Du coup je suis fort contente. Voilà en plus l'agence me plaît vraiment particulièrement. Donc du coup n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en barre d'infos sur tout ça. Voilà je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai tout renseigné. Je vous ai donné toutes mes petites astuces. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et puis moi je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Ciao.